Madame, Monsieur, bonjour. Nous vivons dans un monde qui connaît trois temps. Le passé, le présent et le futur. Ça c'est ce que nous avons tous appris sur les bancs. Mais au fur et à mesure que nous grandissons et que nous puissons un peu notre connaissance sur l'univers, sur la connaissance de la volonté de Christ, nous voulons bien nous poser une question, ce qui est celle de savoir. Y a-t-il un futur pour de l'art de l'univers qu'il y a de présent aujourd'hui? Et pour cette autre livraison de votre programme de transition, 27 février 2021, nous parlerons avec tous les frères et les sœurs ensemble pour comprendre. Essayons un peu de savoir, y a-t-il un futur? Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui suivent, qui nous suivent sur YouTube, même sur Facebook, et qui se posent parfois des questions après des interventions de M. Billage et Paterson, qui se posent parfois des questions. Mais où on va là? Qu'est-ce qu'on a en train de faire? Je pense qu'aujourd'hui, on pourra répondre peut-être à 40% à vos préoccupations, pourquoi pas à 40% à vos préoccupations? Certainement que vous ne pourrez pas le faire en direct, mais nous vous donnerons l'occasion de le faire via notre page. Et ceux qui sont avec nous ici, dans cette maison de production, nous ferons le plaisir également de le faire en direct. M. Billage et Paterson, bonjour. Bonjour, Paterson. Bonjour à tout le monde. Alors, la première question que je voudrais vous poser, à quel temps vivons-nous? A quel temps vivons-nous? Bon, de toute façon, dans vos propos, vous avez dit tout à l'heure, on nous a toujours présenté le passé, le futur. Mais ce que vous n'aviez pas mis, c'est qu'il y a aussi le présent. Oui. Parce que quand nous étions tous à l'école formelle, on nous parlait toujours, c'est les trois temps de toute façon qui reviennent toujours. Le présent, enfin, le passé, le présent, le futur. Sûrement, c'est vrai qu'il y a d'autres temps qu'on pourrait te parler des temps conditionnels et qu'on soit. Bon, ça, ce n'est pas notre préoccupation. Mais ces trois temps restent la grande préoccupation des êtres humains. Alors, si nous allons parler du futur, et comme on est d'abord dans le plan d'explication et amener le public à comprendre nous ne pouvons pas parler dans le monde du futur sans parler du passé. Vous voyez un peu, parce que généralement, comme le présent est toujours ignoré, on parle beaucoup du passé. Alors, le passé, c'est quoi déjà d'abord ? Le passé, pour moi, c'est donc le regard que j'ai de la société aujourd'hui. C'est un temps qui n'a pour rôle que de plonger le sujet humain dans l'angoisse et la cristesse. C'est ça le passé. Mais à l'école, le passé est présenté comme un temps où tu as vécu quelque chose ou dont tu ne peux plus revenir. Vous voyez un peu, voilà. Parce que quand on présente le passé, on le présente comme des actions, la somme des événements que tu as traversés, que tu le comprennes ou pas, que tu le subisses ou pas. On dit, j'ai mis ça derrière moi, c'est le passé. Et pour certains, le passé, surtout dans la masse, comme ils n'ont pas la perception de ce que c'est que le passé, le passé est une porte parfois échappatoire pour eux. Ils disent, de toute façon, c'est le passé. Je n'y reviens plus. Mais si chacun est conscient, il verra qu'ayant été dépourvu de contact avec le divin, quand il pense au passé, ça nous plonge à 90% dans la cristesse et dans l'angoisse. Je prends un exemple. Vous allez voir que puis on va dire, je me souviens quand j'avais perdu, peut-être, mon argent. Je me souviens quand j'ai perdu mon enfant. Je me souviens quand, il y a aussi des passés qui rendent des gens joyeux. Mais quand on dit, je me souviens quand j'ai rencontré mon mari. Vous voyez un peu. Bon, maintenant, ça, c'est passé, c'est là. Maintenant, quand on saute, on va dans le futur, parce que je veux revenir sur le présent. C'est là où j'ai mon futur. Quand on va dans le futur, cet être qui va se plonger dans le futur, il va vivre beaucoup dans le futur. Parce qu'un être qui n'est pas commetté à la source créatrice, il a le passé qui va l'angoisser et il a le futur qui va le calmer. Parce que vous allez voir, généralement, il va te dire, dans le futur, je veux me préparer pour que demain, je veux faire ceci. et pour les êtres humains cosmiques, le futur, c'est leur grand champ d'existence. Il n'existe que dans le futur. Et c'est là où ça devient très intéressant. Parce que quand on vit uniquement dans le futur, on est à 100% dans le vision. Parce que le futur est un temps qu'on n'a pas encore conjugué. C'est pourquoi on dit même en français, je le ferai. Vous voyez, ça veut dire qu'on n'est pas encore dans l'action, on est en train de projeter. Mais pour les êtres humains cosmiques, tout ce dont ils ont comme existence, elle est projetée beaucoup plus dans le futur. Vous voyez quelqu'un, même à 80 ans, moi je rencontre des aînés, même à 80 ans, 60 ans, ils te disent, je n'ai pas encore dit mon dernier mot, je n'ai pas encore fini. Donc je pense que je veux faire quelque chose d'un grand disciple. Est-ce que vous voyez un peu ? Vous rencontrez un élève qui est sur les bains, il ne parlait jamais de son temps présent, il n'était pas toujours du futur. Vous rencontrez quelqu'un dans la vie professionnelle, il te dit, vous savez, il faut d'abord que j'amasse, je réalise, j'amasse pour réaliser dans le futur. Donc le futur devient comme un espace, un champ qui n'existe pas, mais qui n'existe que dans son espace mental. Et que dans cet espace mental, oui c'est le tout, c'est là-bas qu'il a bâti sa maison, qu'il a bâti son avenir, qu'il a bâti sa carrière. Et nous qui lisons la Bible, vous savez ce que moi j'ai compris du futur ? Le futur, il est dit dans les Écritures que tout ce qui recevront le Christ, il devient une grande, une nouvelle créature. Tout ce qu'il recevront, vous voyez ça c'est un futur, on le conjugue là au futur. Donc, pour dire quoi ? Pour dire que, parce que j'ai dit, que si on est cosmique, et qu'on n'est pas connecté au divin, tout ce qui est passé, futur, n'est que de l'illusion. Ce n'est que des mots pour te rendre Christ. Parce que le passé va te plonger dans l'angoisse, et le futur va te garder dans l'illusion. Et, quelqu'un qui vit dans le futur sans connexion avec le divin, c'est quelqu'un qui est faressé en fait. Parce que dans son champ mental, il a tout construit, mais dans la réalité, il n'a rien. Est-ce que vous voyez ? C'est ça le problème. Maintenant, et autre chose, c'est que quoi ? C'est que, ces gens d'êtres humains sont présents, ils le font au pied. Parce que le moment présent pour lui n'existe pas. Est-ce que vous voyez un peu ? Et si vous revenez toujours dans les mots des grands esprits comme le Christ, tu vois le Christ a ramené les êtres humains à ces deux dimensions. La dimension de vous serez, vous serez comme moi ou vous deviendrez un être nouveau. Et il a dit aussi que ne vous inquiétez jamais du lendemain. Tu vois ? Ne vous inquiétez jamais du futur. Oui, c'est ce que ça veut dire la Bible. L'endemain futur. Donc pourquoi ? Parce que le Christ veut que l'être humain soit concentré sur le moment présent. Vous voyez un peu ? C'est pourquoi vous allez voir le temps présent, c'est le temps le plus ignoré des êtres humains. C'est-à-dire, vous allez voir un gars, quelqu'un disait l'autre jour, quelqu'un fait 30 ans d'études pour après aller chercher le travail. Vous voyez pourquoi ? Parce qu'il se projette seulement dans le futur. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de nous. C'est-à-dire, après le bac, on dit on veut la licence, après la licence, on dit on veut le doctorat, on veut le master, on veut ceci. Et quand on a même fini, on a même tout obtenu, on a même fini l'université, on revient en format, c'est-à-dire, je veux faire une formation en ligne, je veux faire une formation, tu vois pourquoi ? Parce que lui, il est vite dans le futur. Il n'est pas prêt à affronter le présent. Est-ce que vous voyez un peu ? Donc, 30 ans d'études pour se lever, aller chercher ce que tu pouvais faire quand tu avais l'âge de 15 ans. Est-ce que vous voyez un peu ? Donc, c'est pour la raison pour laquelle tu vois quelqu'un, un couple ou un enfant, un adulte qui pour lui, il te dit, bon, dans le passé, j'avais échoué de faire ceci, je ne suis pas là à l'école. Parce qu'on est très fort parfois de dire, parce que je n'ai rien, je n'ai personne pour m'aider dans le passé, j'ai tout perdu. Maintenant, je me présente pour le futur. Futur, j'ai qui devant ? Ça, c'est des questions qu'on se pose toujours. Maintenant, entre-temps, le temps présent qui est là, il ne considère pas ce temps. Il ne prend pas soin de ce temps. Et Jésus nous disait que c'est l'instant présent qui est très important pour vous. Donc, qui veut dire quoi ? Qui veut dire que l'instant présent, qui est le temps réel ? Parce que le passé et le futur, ce sont des temps d'huile, ce sont des temps dans l'illusion. Vous allez voir que personne ne peut plus rien faire dans le passé. Ça, c'est très simple. Quand vous dites passé, ça veut dire que c'est un temps où tu ne peux plus rien faire, tout est fini. Vous voyez un peu ? Quand tu dis futur, c'est un temps projeté dans le champ mental. Ou tu ne fais aussi rien. C'est-à-dire que tu conçues juste les immeubles dans ton champ mental et puis tu te reconfortes là-dedans. Maintenant, par contre, le présent, c'est le vrai temps. C'est le temps réel. C'est le temps où, si je dis j'ai 15 ans, j'ai vraiment 15 ans. C'est le temps où je dis si j'ai faim ou je manque de l'argent, c'est le temps qui est vrai. C'est le temps où je dis je viens d'avoir mon diplôme. Ça, c'est le temps qui est vrai. Puisque j'ai, quand vous recevez votre bac ou votre probatoire ou quoi que ce soit, ou votre licence, vous avez pour quelques jours d'aller le retirer. Vous voyez un peu, voilà. Donc, c'est le temps réel là-bas. Maintenant, quand vous dites, par exemple, je veux qu'on suit mes ondes là et que tu te mets à l'action. Ça, c'est le temps réel. Donc, le temps présent, c'est le temps où l'action est visible. L'action est réelle. L'action est proportionnelle à ce que tu es comme énergie. Est-ce qu'un humain, un chrétien, attaché à Christ, doit avoir peur de son passé? En tout cas, vous savez, comme les mots sont vivants et dans le mot chrétien, ça dépend de ce qu'on met les nantes. Donc, chrétien, c'est Christ, c'est qui soit attaché à Christ. Je le dis encore, si c'est une dimension, ça veut dire que quand quelqu'un dit je suis chrétien, ça veut dire que c'est le Christ qui vit en lui. Ce genre d'être humain, il est né de nouveau. Il est transformé. C'est un être divin. Donc, il comprend bien ce que veut dire le passé, le présent et le futur. Alors, ce genre d'être ne vit ni dans le passé, ni dans le futur. N'est-ce pas? Il vit dans le présent. C'est pourquoi Jésus, dont vous parlez, était un homme d'action. Et il va aimer, il n'a pas trop probable ni parler de Jésus qu'au niveau de la dimension de l'amour. L'amour ne soupçonne pas, l'amour aime, l'amour fait ceci, l'amour regarde, l'intérieur, et l'autre. Pourquoi? Parce que c'est un être qui est dans l'action du présent, dans le feu de l'action. Lui, il n'est pas dans le feu des projections. Il ne se projecte pas dans le futur. Il ne retourne pas plonger son esprit dans le passé. Et regardez très bien. Vous allez voir, Jésus dit ceci, mon père travaille actuellement et moi aussi, j'ai travaillé. Il ne dit pas mon père avait travaillé, puisque quand vous allez dans Genèse, on dit bien que l'éternel a fait tout en sept jours et s'est reposé. Mais il ne dit pas, comme on avait travaillé, nous nous reposons. Vous voyez un peu? Mais il dit carrément qu'actuellement dont je vous parle là, nous sommes en action. Et il y a l'autre verset qui m'intéresse beaucoup. Il te dit tout ce que je vous dis à l'heure actuelle, ça vient de mon père. Donc, pour quelqu'un qui vient d'en haut, qui est divin, il n'est pas dans le réchauffer. Il ne réchauffe pas pour donner aux gens. Il ne va pas du passé. Non, le passé, pour lui, ce n'est pas un temps qui le préoccupe. Ni le futur n'est pas un temps qui le préoccupe. Quelqu'un va peut-être me répondre que le Christ a dit à ses disciples quand j'irai, n'est-ce pas, à Jérusalem, je serai fait arrêter, n'est-ce pas. Mais cependant, observez bien, dans ce passé, avant de le dire, on dit bien que parce que ses disciples ont commencé à comprendre où il va, qu'il les a couvris un peu ce pan. Parce que dans son esprit, le temps présent là est assis déjà. Il savait qu'il va rencontrer Moïse. Il savait qu'il va passer à Jérusalem. Il savait tout ça dans le futur. Mais un futur qui est dans le présent. Parce qu'en fait, le présent, le futur, c'est quoi ? Je t'explique encore, ou bien je vous explique encore très simplement. Le futur ne peut pas être visible si le présent n'est pas construit. Parce qu'on construit le futur dans le présent. Voilà pourquoi moi je ne dis jamais futur, je dis un présent continu. Est-ce que vous voyez un peu ? C'est un présent continu. Parce que celui qui veut se voir dans le futur, il faut déjà qu'il prenne conscience du présent. Tant qu'il n'a pas pris conscience du présent actuellement, il ne peut pas parler du futur. Il ne peut même pas se voir dans le futur. Parce que le futur c'est quoi ? C'est la continuité du présent. Vous voyez un peu ? Hier c'est le passé. J'ai dit hier. Hier la journée d'hier. Aujourd'hui nous sommes dans quoi ? Dans le présent. Alors demain on va nous parler du futur. Mais qu'est-ce qu'on peut faire des mentions de la part après d'aujourd'hui ? Donc notre futur n'est que le résultat ou la somme de ce que nous sommes dans le présent. Ok, nous allons prendre la question de la soeur. Et moi j'avais une question. Est-ce qu'il faut-il pas leur envoyer les enfants à l'école ? Parce que quand on envoie l'enfant à l'école c'est pour avoir quelque chose demain. On se dit on investit pour demain avoir des fruits. Est-ce qu'il ne faut pas envoyer les enfants à l'école ? Est-ce qu'il faut vivre le présent dire à l'enfant bon, tu vas commencer à faire le commerce maintenant parce que l'école là c'est pas important. Voilà, dans cette question il y a un piège à l'intérieur. Le piège à quel niveau ? C'est que je veux pas très vite commencer est-ce qu'il ne faut pas qu'on envoie les enfants à l'école ? Mais déjà l'école c'est quoi ? L'école c'est une c'est cette relation qu'on avait le divin. C'est pourquoi l'école dont elle parle elle parle là de l'école formelle. Mais là je veux rester au niveau de l'école formelle. C'est où il y a le piège ? Dans la dimension de l'école formelle quand le parent dit j'investis sur l'enfant n'est-ce pas ? Il y a une erreur que généralement les parents commettent. Vous connaissez laquelle ? C'est que le parent veut que l'enfant devienne ce qu'elle n'a pas pu faire. Je m'explique à ce que je le répète. C'est-à-dire le piège à quel niveau les parents à 90% veulent voir l'enfant faire ce qu'elle elle n'a pas pu faire dans son passé. C'est une génération continue ? Pardon ? C'est une génération non ce n'est pas une génération continue parce que puisque le mot qu'elle a utilisé investissement est un vrai mot et un très grand mot et c'est ce que les parents sont aujourd'hui parce que les parents cosmiques ne sont pas des êtres d'amour c'est des êtres d'intérêt. Donc quand Mumi dit qu'il est investu il envoie l'enfant à l'école c'est qu'il attend que l'enfant revienne avec quelque chose pour lui donner. Mais il y a puisque moi je rencontre des parents tous les jours même avant que j'étais avec une maman de pratiquement 60 ans qui m'a costé elle me dit mon fils moi j'ai un enfant qui est mécanicien l'autre est électricien l'autre est chauffeur alors personne n'arrive à trouver le travail est-ce que vous pouvez leur donner le travail ? Vous savez ce que j'ai dit à la maman j'ai dit à la maman c'est pas à toi de chercher le travail pour ses enfants c'est à eux de chercher le travail s'ils ont vraiment besoin du travail alors et la maman a tellement insisté qu'on a fini elle a fini par vouer qu'en fait elle a toujours voulu voir ses enfants électriciens et maçons mais c'est pas les enfants qui ont voulu être électriciens ni maçons est-ce que vous comprenez un peu ? Donc elle a voulu voir ses enfants devenir ce que elle a aimé elle a chéri elle a cajoulé comme rêve c'est si vous comprenez un peu et l'autre point c'est quoi ? J'ai un autre petit qui est actuellement comme vous appelez ça quoi ? Le suivant de secteur dans un lycée de la classe mais je vous rappelle qu'il a un bac menuzéré mais je le rencontre vendredi je dis mais tu fais quoi là devant un portail ? Il me dit moi je suis bête des enfants mais je suis conscient qu'il a un bac menuzéré c'est si vous comprenez un peu il me dit tu sais toujours que même mon bac menuzéré c'est mon père qui a voulu que j'aille au bac que je fasse la menuzéré moi je n'ai jamais aimé la menuzéré et il me dit même faire une petite chaise en bois je ne peux pas le faire et je suis très d'accord avec lui j'ai dit ne te culpabilise pas parce que je comprends très bien ce qui se passe donc quand on dit on envoie l'enfant à l'école sur 99% des parents eux ils veulent que l'enfant devienne ce qu'ils n'ont pas pu faire dans le passé ça c'est la première chose et c'est la raison pour laquelle quand vous allez maintenant dans les établissements vous allez voir les conseillers d'orientation merci pour le gouvernement carmoniaux parce que tous ces derniers temps-ci ils insistent beaucoup sur le conseil d'orientation parce qu'on s'est rendu compte qu'on retrouve un enfant qui est en train de faire C alors qu'en réalité il n'a pas un background de C il devait faire la A ou on retrouve un enfant qui est en train de faire je ne sais pas moi quoi qui n'est pas ce qu'il a voulu avec le conseil d'orientation aujourd'hui on peut permettre à l'enfant de vraiment exprimer ce que lui il entend et ce qu'il s'en fait est-ce que vous comprenez un peu bon maintenant si on revient à la dimension est-ce qu'il ne faut pas les envoie à l'école de toutes les façons il faut déjà dire que les enfants ne sont pas nos propriétés nous ne sommes que les tuteurs le vrai propriété de l'enfant c'est l'État alors l'État fait de l'enfant ce que lui il veut ce qu'il entend nous parlons dans des êtres cosmiques jusqu'à ce que cet être devienne un être régénéré pour prendre maintenant soin de son existence c'est la raison pour laquelle l'État dans l'éducation formelle a ouvert beaucoup de divisions on parlera des génies civiles génies électriques génies mécaniques génies génies plusieurs divisions pour permettre à chacun de trouver un élément qui si avec ce dont il a besoin de faire est-ce que vous voyez un peu et le fond c'est quoi c'est la productivité et l'école pour sortir peut-être du cadre de l'école il faut déjà retenir une chose que même l'État dont je parle dans des pays sous-développés ce n'est pas eux qui organisent la vie scolaire de leur pays parce que quand on regarde la manière dont l'éducation commettre est organisée les programmes scolaires sont organisés aujourd'hui on comprend bien qu'on envoie un enfant à l'école tout simplement pour être tôt ou tard au service des grandes forces mondiales ça veut dire que l'enfant n'est pas allé à l'école parce qu'il va avoir plutôt un développement dans son esprit il est allé à l'école parce que les industries tous les industries les grands industriels du monde ont besoin de la main d'oeuvre vous comprenez un peu par exemple quand on dit un génie électrique c'est pas de faire quoi c'est pas pour toi qu'est-ce que ça te sert d'être génie électrique ou être mécanicien ça te sert à quoi rien du tout ça sert aux industries c'est pour ça que lors de la soutenance il y a des chefs d'entreprise qui sont exactement il y a des chefs d'entreprise qui font là moi j'ai pas une soutenance à l'université de Lyonard de Versy à Paris mais quand on faisait la soutenance il y avait beaucoup de chefs d'entreprise qui étaient là donc et certains ont proposé après la soutenance tu peux travailler avec nous vous savez combien proposer le premier salaire un million de francs CFA pour commencer sans compter des avantages services maisons voitures et consorts donc l'école n'a pas été construite pour que toi tu te sentais bien pour que tu découvres que tu es esprit l'école formée a été construite juste pour que tu deviens utile à l'industrie c'est tout donc c'est la raison pour laquelle je disais que la dimension de l'école elle renvoie à Dieu quand on dit école le mot école est un mot sacré elle vient du créateur c'est le créateur qui pour la première fois a dit je veux éduquer je veux éduquer ma propriété qui était Adam parce que dans le jardin il dit je le place pour l'éduquer donc pour lui donner mes référents et l'éducation c'est quoi l'éducation est plutôt une transmission d'esprit qui est différente de l'éducation formelle qui est une transmission des désirs des besoins comment résoudre ces besoins qui est une explication qui est une façon d'amener l'être humain à résoudre ces besoins mais on n'est pas là c'est pas ça l'éducation c'est même pas ça l'école et c'est pourquoi à l'école formelle on ne dit pas à quelqu'un que tu n'as pas besoin de 30 années d'études assises pour après aller chercher ce que tu pouvais faire à l'âge de 15 ans moi je vous ai dit l'autre jour j'ai des amis chefs d'entreprise qui ont commencé à l'âge de 14 ans qui n'ont fait aucune école peut-être juste d'aller à la salle et à l'éto-commandeur aujourd'hui son chef d'entreprise mais j'ai des et qui travaille pour lui les bacheliers les licenciés les gars avec le master moi j'ai un gars que je connais il a un master en créant mais qui travaille pour ce genre de personne donc tu comprends bien que si ce n'est que pour gagner du pain si ce n'est que pour avoir une stabilité financière on n'a pas besoin de 30 années d'études on n'a pas besoin de trop réfléchir que c'est dans le futur que je veux faire il faut passer au feu de l'action l'action qui est le moment présent permettra à chaque être humain de prendre soin de lui donc et tous ceux qui vivent dans le présent et sont conscients du présent ils en ont fini avec la grande sorcière qui est la peur parce que la peur c'est la grande sorcière qui retient tout le monde soit elle va te balader dans ton passé pour te morfondre pour te plonger dans la tristesse soit elle va t'amener dans un futur pour te construire un champ pour te construire dans des immeubles illusoires dans des projets illusoires dans lesquels tu n'y arriveras jamais mais cependant le moment présent la peur ne veut pas que tu découvres ton moment présent la peur ne veut pas que tu t'engages là bon la société l'univers amène l'être humeur au quotidien à toujours voir penser au futur est-ce qu'il faut être initié à quelque chose pour que cette mentalité la change parce que c'est aussi l'éducation comme tu l'as dit mais c'est même la question spirituelle là-bas de toutes les façons c'est pourquoi je disais à monsieur Pathé que ceux qui viennent d'un haut c'est-à-dire que celui dont la compréhension est verticale venant du créateur n'a rien à foutre à travers le passé et le futur lui il est un gars qui est sur le feu de l'action je veux tout revenir dans la bible parce que vous savez je vous ai dit j'aime beaucoup la bible on te dit dans l'ancien testament que le feu ne devrait jamais manquer sous l'autel de l'éternel parce que vous savez quel est le roi du feu le feu transforme tout vous savez j'ai un gars qui est sur le feu de l'action il est toujours en train de sortir un produit il transforme et c'est ça vous avez mangé les mutus qui ne sont plus au feu allez-y ça c'est un autre sujet de toutes les façons donc et les mutus qui sont cultes au feu sont dévitalisées donc le feu est toujours en train de permettre que quelqu'un soit dans l'action alors donc comme vous le dites on ne peut pas si on n'est pas initié on ne peut pas comprendre ces trois temps là et on ne peut pas vivre le moment présent je disais à quelqu'un que vous savez c'est très important aujourd'hui dans la société où nous vivons de l'avoir affaire aux initiés que d'avoir affaire aux inconscients vous comprenez et j'ai compris même pourquoi la France initie à quoi initie à tout que ce soit la France-maçonnerie la Rose-Croix ou bien quoi que ce soit tout ce que vous pouvez citer parce que je ne parle pas de la France-maçonnerie de Quilote ou de je veux un poste moi je ne parle de la France-maçonnerie de Lionel de Vinci c'est-à-dire ceux-là qui pouvaient vraiment penser la société je ne parle pas de la France-maçonnerie quand on vit au Cameroun on demande des réponses non c'est pas de ça que je parle je parle de ceux qui ont compris que l'être humain est une dimension et il faut l'éduquer et je voulais dire quelque chose avant que vous posez cette question vous allez voir aujourd'hui que les enseignements maçonnés les enseignements maçonnés le vrai du faux c'est-à-dire que ceux qui sont vraiment maçons qui n'ont pas là pour manger ou boire voilà vous allez voir que ces enseignements ont été beaucoup cachés aux êtres humains je me souviens quand on était tout petit à Yaoundé et pour la première fois qu'on a suivi que quelqu'un était à la rose je me suis demandé mais j'ai posé la question à maman ça veut dire quoi la rose parce que et nous je me rappelle aussi qu'on te disait les maisons sont trop cachées c'est-à-dire parce que les temples qui sont des lieux d'éducation c'est pas parce qu'aujourd'hui on ouvre ses portes à tout le monde qui étaient trop cachés pourquoi ? parce que les enseignements jusqu'aujourd'hui même les livres on te dit tu ne peux pas quitter sans les remettre les livres donc même leurs outils de travail est caché pourquoi ? parce qu'ils avaient compris que la société ou l'univers où elle est là c'est un être vivant et pour dealer avec lui il faut se lever dans l'esprit donc quelqu'un qui ne sait que aller à l'école avoir le bac et chercher le travail lui il ne connait ni le futur il ne connait pas le présent le moment présent tout ce qu'il connait c'est que c'est le futur et c'est la raison pour laquelle on a donné les gens après 30 ans assis sur un banc pour attendre le futur 30 ans et regardez la loi dans certains pays on te dit quoi tu ne peux pas entrer à la fonction publique si tu as des actes et plus de 100 et poussières d'années je ne sais pas quelque chose comme ça 35 ans n'est-ce pas ? donc si vous avez plus de 35 ans vous ne pouvez pas entrer à la fonction publique mais cependant tu as fait 30 ans d'études si tu n'as pas échoué si tu n'as pas échoué une classe donc tu as fait 30 ans d'études pour tu n'as que 5 ans pour postuler à la fonction publique voilà bon par contre vous voyez bien que si ce n'était pas qu'on construisait les êtres humains pour le futur et le garder aussi dans le passé on allait avoir des gars qu'à 20 ans ils sont déjà utiles et on nous amène à couper l'âge c'est pourquoi aujourd'hui dans certains pays c'est vrai que ce n'est pas dans tous les pays que les gens naissent trois fois dans certains pays les gens pour trouver pour remédier à ces problèmes vont naître même quatre fois est-ce que vous comprenez ? moi je dis souvent aux gens avec qui je travaille que quand tu veux te dire avec moi viens, va t'arranger tu viens de le vrai acte dont tu as décidé d'utiliser cette année c'est comme ça mais ce n'est pas sa faute vous comprenez ? ce n'est pas sa faute et dans des états où vous voyez quelqu'un au gouvernement il est papi mais vous dites qu'il est papi mais sur le papier il est plus jeune que toi donc c'est ça je voulais savoir si est-ce que les élus est-ce que vous croyez aux élus ? bon les élus c'est un mot que la société utilise parfois pour distinguer c'est-à-dire que la bêtise de ce qui est un peu conscient parce que la Bible en parle aussi oui la Bible ce mot est glissé tout simplement je préfère plutôt si on touche la dimension de la Bible on préfère dire quelqu'un qui est régénéré parce que Paul insiste là-dessus il dit celui qui avance Paul qui dit ce verset au fur et à mesure il dit jour pour jour que vous avancez vers le Christ votre transformation devient visible jusqu'à ce que vous atteignez l'image du Christ donc l'image c'est quoi ? ça veut dire que quand on te voit on voit le Christ mais Or il parle pas là du visage parce que quand on va voir le visage on va voir le visage de Béranger mais c'est que dans l'action on voit le Christ dans la pensée on voit le Christ dans les projets on voit le Christ dans la conception on voit le Christ dans le regard de société on voit le Christ c'est de ça qu'il est question que tous les jours on se développe on devient comme le Christ et c'est pourquoi Paul nous tue en disant Christ vit en moi c'est les plus moi qui vis parce que si c'était moi qui vivais vous allez voir que le Paul d'hier considérait l'argent l'étude les études Paul même a fait beaucoup d'études les études comme quelque chose de précieux alors quand Paul maintenant est régénéré merci pour cette question vous voyez que quand il rentre dans son passé il dit mais mon passé c'est de la boue vous voyez comment il voit son passé parce que son esprit est régénéré il dit tout ce que j'ai considéré il y a comme un gars mais je trouve que c'est de la boue même les positions sociales qu'il avait on dit Paul pouvait donner son suffrage pour tuer quelqu'un donc il était comme un sénateur donc il voit ça c'est posté comme de la boue alors le nouveau Paul qui est le Christ qui est la compréhension divin lui il ne voit plus le passé ni le futur c'est son présent qui est très important est-ce que vous voyez un peu c'est son présent qui est très important il dit même maintenant il dit je ne veux plus que vous m'appelez même Paul mais seul mais appelez-moi Paul de Tarx donc tu vois pour lui tout devient nouveau et il se réjouit du présent oui au présent et il se réjouit du présent mais il prépare quand même un futur et Paul ne peut pas aucun futur qui est la vie qui est la vie éternelle bon bon si on peut parler on est la vie éternelle non la question est très intéressante on va aller avec une toulouse qui sont passées là ça va oui oui mais parce que maman voulait oui maman il faut que la question la question se pose aussi toujours dans le futur comme je me disais je pense que dans les écoutures on a dit quand il viendra il vous enseignera des choses à venir et quand vous parlez que le futur n'existe pas quelles sont ces choses à venir parce que l'on parle des choses à venir c'est des choses du futur et je pense que les disciples quand le Messie les parlait comme ça c'était qu'ils étaient en train d'attendre quelque chose quelqu'un ne peut pas attendre le présent le présent est là vous avez dit c'est le présent est là est-ce que le futur ma question se pose pourquoi le Messie pouvait les parler comme ça que quand il viendra il vous révélera des choses cachées c'est très important puisque cette dimension qui touche c'est un enseignement qu'on donne aux êtres qui ne sont pas régénérés n'est-ce pas parce que c'est que ça c'est d'ici les disciples ne t'es pas régénéré la Bible est très claire très claire elle a déçu parce que s'ils étaient régénérés il ne devait pas avoir le problème de qui va remplacer l'homisie quand il ne va pas finir si vous comprenez un peu si j'ai fait régénérer il devait comprendre ce qu'il voulait dire quand j'irai donc il parle de la aux êtres qui ne sont pas régénérés donc et c'est bien normal qu'il ait dit quand il viendra il parle il ne parle pas de lui parce que lui il ne vit pas dans le futur il sait il est conscient de la conscience donc parce que Jésus est conscient de la conscience quelqu'un qui vient d'en haut n'a pas le temps il est conscient de l'éternité et l'éternité se représente c'est pas le futur dedans ça n'existe pas le futur est une division de notre espace mental de notre champ mental pour mieux nous contrôler c'est ça le futur ou c'est ça le passé alors et regardez bien dans le verset qu'il utilise même si j'utilise ce verset quand il viendra il va vous montrer tout il parle là du paraclet du saint esprit comme disent les chrétiens n'est-ce pas il parle du saint esprit c'est le saint esprit qu'on annonce alors le saint esprit c'est quoi c'est Dieu c'est son esprit c'est la puissance c'est la sagesse c'est tout alors quand il vient vous pensez que quand il va venir il ne va pas le révéler le révéler ce qu'on appelle le passé il ne va pas le révéler ce qu'on appelle le présent il ne va pas le révéler ce qu'on appelle le futur il est tous ces trois ensemble là dans un an c'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle parce que sa question est très très intéressante oui pertinente c'est la raison pour laquelle vous allez voir un gars comme Moïse viendra écrire le pentatexte c'est-à-dire les cinq premiers livres de la Bible donc c'est lui qui nous relate qui était Adam c'est lui qui nous relate comment le jardin d'Éden a vu le jour c'est lui qui nous relate comment comment il s'appelle tous ces gars là exode comment on a sorti les gens de l'Égypte mais ils n'étaient pas là vous voyez de quoi je parle parce que Moïse est déjà revêtu de l'esprit du créateur donc il peut bien percevoir ce que vous appelez le passé vous voyez un peu maintenant c'est le même Moïse qui va venir relater la cravasser et vivre cela est-ce que vous voyez un peu voilà et c'est le même Moïse qui va parler de ce que vous appelez le futur il vient et dit on va vous sortir pour vous amener et c'est lui qui va réaliser qui va être dans le feu de l'action du moment présent alors qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire ce que je suis en train de vouloir dire c'est que pour quelqu'un qui est conscient pas de la conscience du monde mais conscient de l'esprit d'en haut il n'est pas sectionné ou phagocyté par les temps il a tout il perçoit toutes ces choses donc pour lui il ne peut pas vivre dans l'inquiétude du passé ni vivre dans l'illusion du futur le temps présent est le temps qui est propice pour lui et c'est le temps de l'action voilà pourquoi le feu ne baisse jamais dans ses jardins parce que quand vous concentrez votre énergie sur le futur de vous baisser et vous allez voir tous ceux qui pensent au futur ont peur tous ceux qui pensent au passé sont dans l'angoisse parce que le futur est une limite pour l'esprit humain je m'explique très simplement par exemple je dis dans 5 mois je veux faire telle chose tu vas voir avant que les 5 mois n'arrivent tout dans mon champ mental je vais me poser la question comment je vais trouver la jambe est-ce que ça serait possible est-ce qu'ils ne savent pas que je m'envoie tel comment je veux faire comment je veux m'y prendre vous voyez je dégage là des énergies que je perds pour rien vous voyez un peu je dégage des énergies que je perds et si je retourne dans le passé et comme le champ cosmique sait bien balader les gens dans ces deux temps là quand il va revenir dans le passé il va montrer que tu sais t'es là vous aussi pensé comme ça faire comme toi il est chaud tu vois il ne te montre que l'échec bon tu sais déjà que dans votre famille tout le monde est pauvre regarde même tonton Jean-Pierre n'a jamais réussi lui-même il a pensé comme ça laisse tomber ce projet elles sont vraiment donc tu vas dans le futur tu es bloqué tu reviens dans le passé ta tête te fait mal et tu sors de là tu dis en tout cas c'est la vie je fais comme tout le monde le fait et c'est pourquoi justement on nous a dit il faut noyer tous les tas sociaux dans l'alcool et on va commencer à boire on va commencer à prendre la peau parce que les deux temps là vont nous bloquer le présent est très important et dans la philosophie financière on te dit la première chose c'est le temps présent la première chose dans l'esprit des grands esprits la chose la plus importante c'est le temps présent il n'y a pas autre chose que le temps présent mais dans le temps présent doit être chéré c'est ça que les chrétiens ont utilisé en disant que tous ceux qui aiment l'éternel tous ceux qui font toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'éternel pourquoi ? parce que dans le temps présent je veux peut-être supposons que je veux peut-être acheter une mante comme celle-ci je m'avais demandé le prix alors j'ai moins de cet argent ça veut dire si je n'ai que 1000 francs et que la mante pour 10 000 je dois me réjouir des 1000 francs que j'ai parce que c'est le présent si je commence à dire je n'ai pas les 1000 francs il me faut peut-être compléter 4000 pour faire 5000 pour me projeter dans le futur ça va me stresser donc maintenant avec les 1000 francs ce que je dois réfléchir si je suis spirituel c'est que qu'est-ce que je peux faire comme un palliatif ou comme un pont pour avoir ce dont j'avais besoin dans le temps avant de conduire des questions est-ce que vous avez un jour que dans la maison vous faites un marché pour un mois le marché pour un mois ça c'est une bonne question bon peut-être est-ce que vous avez cette question je peux le répondre à deux dimensions le marché pour un mois ça c'est quand question fermée oui non je veux répondre à deux dimensions le marché pour un mois ça c'est quand j'étais en Europe pourquoi parce que je n'avais pas le temps pour un peu de frigo un mois oui c'est possible maintenant quand j'étais en Afrique le marché pour un mois je ne le fais plus je fais le marché journalien vous voyez un point voilà et le problème n'est pas de faire un mois et ce que vous posez là c'est une très bonne question parce que dans la pensée du pauvre il faut toujours capitaliser je fais un mois pour garder le pauvre parce que celui je vous ai dit l'autre jour le salarié c'est un pauvre vous voyez les salariés sont des pauvres parce que le salarié s'il a même 500 millions même s'il a un million il reste un pauvre parce qu'il n'est pas il ne peut pas prendre soin de lui si ce n'est pas par le patron donc ça fait que son agent il doit calculer il faut déjà sortir la montée du mois il faut sortir en Europe on sortait même les tickets du mois parce qu'on vend le ticket du micro le mois ça veut dire j'achète ça peut faire 106 francs français j'achète mon ticket du mois et puis je veux utiliser le bus pendant tout le mois parce que vous comprenez ça c'est la mentalité de l'employeur de l'employé de l'employeur pardon quelqu'un qui travaille pour le temps un salarié c'est comme ça qu'il doit vivre normalement parce qu'il n'a que ce salaire mais si vous posez cette question un chef d'entreprise par exemple il va vous dire qu'il n'a même pas besoin de faire la maman dans le marché du mois puisque chez lui on prépare toute heure ce matin avant que vous n'arrivez je disais à ma soeur que vous allez chez quelqu'un sur la table on a trois repas c'est-à-dire que trois repas différents pour midi et le soir on a la même chose donc lui n'est pas dans les dimensions du mois parce qu'on voit un peu donc tout cela dépend de la perception ou de la compréhension que chacun a mais généralement les choses qu'on organise pour le mois c'est pour quelqu'un qui sait bien que ses revenus sont trop réduits alors il faudrait que ce que nous écoutent bien ce que nous suivent il essaie de comprendre très bien parce qu'on risque le fait qu'on a un million aujourd'hui on vous dit ça parce que il faut tout utiliser pour ne pas froid demain non mais c'est pas ce que j'étais que la question que j'aurais déposé quel est le plan de Dieu avec l'homme pour le temps par autant mais son plan c'est quoi exactement c'est une très bonne question Dieu ne vit pas dans le temps déjà pour commencer parce que Dieu il est au-delà du temps ce qu'il apprend le temps est fait pour les êtres qui ne sont pas régénérés voilà pourquoi on dit même Satan vit dans le temps il n'y a que Dieu qui vit au-delà du temps ça c'est la première chose deuxième chose qui compte on vous dit le plan ça veut dire que le plan de Dieu pour Béranger ça veut dire qu'il y a un contact entre moi et Dieu n'est-ce pas c'est ça le progrès plan c'est ça le progrès plan il a dit quand il viendra quand il viendra c'est pas pour nous d'amener à l'école bon mais c'était pour nous donner la portion de lui ce qu'il est c'est ça le plan de Dieu donc le premier c'est une très bonne question puisque les chrétiens pensent comme ça il a toujours été là il n'a même pas besoin de venir c'est pourquoi je parle de contact vous voyez un peu donc le contact avec lui parce que là c'est des versions de la Bible quand il viendra mais si on reste là on voit bien qu'il est venu si on restait même dans la Bible puisqu'on dit le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres et tout si je veux réciter la Bible on dit il est descendu donc ça veut dire que vous et moi normalement on doit déjà bénéficier de ce Saint-Esprit puisque depuis qu'il est venu il n'est pas réparti il est là il est là s'il n'était pas là vous et moi on n'aurait pas ces préoccupations aujourd'hui puisqu'il y a quand même une préoccupation qui bouillonne là au fond de toi au fond de moi il y a cette dimension que tous les jours je vois ma vie je ne suis pas stagnant je n'ai pas d'étape en étape donc ça veut dire que si l'Esprit n'est pas là on n'aura même pas l'air qui bouge si l'Esprit n'est pas là puisque même dans le Somme 5K on dit que c'est l'Esprit de Dieu qui permet que l'air soit renouvelé dans le champ cosmique même dans l'automne c'est l'Esprit de Dieu donc si l'Esprit de Dieu n'était pas là même là que nous respirons et que M. Bilge et ses amis vous nous fait croire qu'il y a la COVID à l'intérieur on n'aurait pas cette terre parce que vous comprenez un peu c'est pourquoi je dis bien ceci le seul plan de Dieu était de sauver l'homme et il l'a déjà fait maintenant le sauver de quoi ? le sauver de la stupidité le sauver de l'incompréhension le sauver de des limites du temps justement donc du futur et du passé il doit le mettre dans le présent et vous allez voir tous ceux qui ont connu l'Esprit de Dieu ils sont entrés en contact avec eux le passé est trop clair devant eux c'est pas des gens qui entrent dans le passé pour pleurer même un verset dans la bibliologie il dit ceci Israël puisque vous êtes des êtres à la nuque raide et que vous ne croyez pas à ce que dit l'Étienne souvenez-vous de ce qu'il a fait à vos pères il le dit même même quand Jésus rencontre Gédéon il le dit à Gédéon que Gédéon dit parce que Gédéon c'est bien que mais j'ai entendu que mes pères étaient puissants à l'époque mais qu'est-ce qui se fait aujourd'hui que nous sommes maintenus dans la captivité dans la servitude avec Mandiam mais il dit mais souviens-toi Gédéon dit ça il dit mais tes pères se sont détournées mais à toi je me donne à toi et comme je me donne à toi tu vas passer au feu de l'action et quelle était l'action regarde comment Dieu fonctionne vous qui me demandez quel est le plan dès qu'il vient il lui dit la première chose va voir dans la maison de ton père va décrir tout ce qui est construction mentale c'est ça qu'on appelle les dieux de bagage va décrir tout ce qui est de la société tu vois il ne lui dit pas tu vas le décrir il dit maintenant maintenant va le décrir et il le fait et quand il le fait il entre dans le feu de l'action donc les êtres qui viennent d'en haut ce sont des êtres d'action c'est des êtres dont le présent pour eux est capital ce ne sont pas des êtres qui projettent leur pensée dans le futur attendre 35 ans pour chercher de l'emploi ou alors pour prendre soin d'eux non ce sont des êtres qui sont conscients depuis tous les jours qu'ils se lèvent il est conscient de sa respiration il est conscient de ce qu'il va manger de ce qu'il met dans son corps il est conscient du repos qu'il lui faut il est conscient qu'il doit éliminer il est conscient qu'il doit prendre soin des autres une autre question je disais le temps passé le passé n'est pas aussi parce que généralement on se dit dans le passé j'ai manqué de quoi manger dans le passé j'ai eu à faire des mauvais choix comment se passer là je n'y veux plus penser à ça mais aussi vous avez dit que les événements ça c'est qu'on appelle manquer de quoi manger les mauvais choix ce sont des événements et vous avez dit que les événements sont là pour nous booster à avancer donc ça veut dire que quelque part le passé c'est à béni oui on le voit on commence à bénir le passé si dans le présent ton esprit s'est régénéré sinon c'est j'ai un événement serait trop triste voilà pourquoi les gens disent j'aime à vie privée parce qu'il ne veut pas qu'on nous recevons vous voyez un peu il cache il dit si je trouve mon passé vous connaissez combien de gens ont mis des divorces parce qu'on est venu raconter à l'homme le passé de sa femme et c'est pas qu'un chose de grave tout simplement qu'elle faisait la rue en consacre c'est tout le monsieur dit mais tu m'as caché ça et sur le divorce elle dit je ne pouvais pas te dire c'était trop sale qu'est-ce qui était ça mais tu ne pouvais pas c'était ton temps présent puisque tu es un inconscient tu ne peux que subir la société parce que la société est en courant c'est le sain esprit et il craint tout ce qu'il peut trouver c'est comme l'eau du Torah ça craint tout ce qu'il trouve sur son chemin alors si vous n'êtes pas solide ça vous craint donc ce que vous appelez mon passé noir mais c'est ce que vous êtes mais quand vous êtes régénéré vous pouvez bien aisément parler de ce temps là sans vous culpabiliser de quoi que ce soit et c'est pourquoi je disais toujours et je vis souvent à ma sœur que moi je suis né de nouveau je suis devenu vieille elle me dit mais tu as eu des enfants j'ai dit mais je te dis je suis vieille tu comprends ça parce que pour moi ça fait partie d'un temps qui était un temps d'incompréhension tu comprends ? alors aujourd'hui que je suis dans la compréhension je peux bien interpréter ce qui s'est passé donc ce n'est plus un problème pour moi et c'est la raison pour laquelle vous allez voir les gens craignent beaucoup des secrets ils disent c'est des secrets et ça leur ronge ça leur tue le passé aujourd'hui est un poison pour quiconque n'a pas d'esprit régénéré maintenant quand il la personne est dans le présent il se prouille dans le futur il dit je ne souhaiterais pas qu'on soit au courant de mon passé vous voyez il ne veut que vivre dans le futur et il fait quoi ? ça devient des secrets des polychimènes et c'est ça qui tue c'est la raison pour laquelle quelle est la première chose quand tu rencontres un prêtre un psychologue un pasteur c'est la confession c'est confesser pourquoi on se demande qu'on se confesse et vous allez voir la confession est très importante très indispensable dans le quotidien d'un être humain parce que la confession te permet au moins de parler de ce que tu veux fûler depuis là quand tu parles de ça avec quelqu'un tu sens pas oui ça t'allait mais maintenant si tu es aussi allé par un prêtre qui n'est pas régénéré un pasteur qui n'est pas régénéré ou un imam qui n'est pas régénéré attends quoi que demain si tu dis je veux quitter l'église c'est ça qui mène il dit je veux me parler de ton péché aux autres non mais c'était un il a tué les gens à Douala les frais de l'église mais ça c'est pas vrai vous ne voulez pas qu'on parle de ça ok notre question est-ce qu'on va alors M. Branche Paterson à ce stade oui de compréhension puisque ça torture pour le moment alors comment nous doit vivre vivre seulement le voile présent vous le dites oui déjà la vie d'un être humain ne devient possible que s'il est en contact avec le divin parce que le mot vivre renvoie aux vertus du créateur maintenant s'il n'est pas en contact avec le créateur il existe et comme il existe il subit le froid la chaleur la pluie et les courants de pensée quand il portait les masques il va porter même jusqu'au niveau des chemins vous voyez un peu quand il saute lui subit tout et il a peur de tout et pour lui la seule chose qui va le sauver là c'est le futur il dit toujours on attend et pour chuter c'est la raison pour laquelle quand vous entrez dans certains lieux on vous dit frère c'est pas un problème on aura tout au paradis tu vois tu vois les gars sont la mine est Christ les gars sont phagocytés par des énergies des courants de pensée mais ils mettent leur espoir parce que quand on va mourir vous voyez encore le futur ils ne font que conjuguer le futur frère quand on va mourir on serait libre au paradis on aura la maison au paradis on aura tout ce qu'on a voulu avoir ici au paradis mais pourtant je vous dis maison voiture enfant mariage quoi que ce soit tu peux la voir ici dans ton temps présent tu n'es ni à personne ni à toi-même et tu es à l'aise c'est-à-dire tu n'attends pas le paradis pour avoir ces choses est-ce que vous comprenez un peu et je répète tout ce que les gens attendent les 30 ans sur les bancs pour avoir tu peux tout avoir dans l'univers sans aller à l'école formelle vous comprenez un peu donc ce n'est que ça et pour chuter regardez il y a un peu les nigériens moi je les vois souvent ici avec des petits enfants dans leur boutique et dès qu'il passe un temps avec l'enfant après il se tue l'enfant il est encore sur sa boutique il n'y a pas que des nigériens qui vivent comme ça on a beaucoup de peuples qui vivent comme ça et ces enfants ils ne vont pas à l'école mais demain ils sont des chefs d'entreprise vous comprenez un peu et c'est quoi un vrai intellectuel c'est celui qui est par là à l'école et qui peut utiliser ceux qui ont des diplômes c'est ça un vrai intellectuel voilà s'il n'y en a plus des préoccupations je pense que nous ça m'offrait près d'une heure presque heure alors un minimum voilà alors il faut dire que pour ce jour nous avons été assez riches assez enrichi sur la notion du temps et la notion de ces trois temps qui sont le passé le présent et le futur et nous voulons des merci à monsieur Belanger Paterson à tous ceux qui nous ont assisté via notre page Facebook et même via notre page YouTube je voulais continuer en disant ceci dit Ecclesiastes il y a tant pour toutes choses également mais il faudrait qu'on puisse il faudrait nous concentrer sur le présent sur le présent qui pourrait être à quelque sorte de notre futur et maintenant il y a quelqu'un qui l'avait dit et de cela quelques années seulement si je regrette mon passé que mon présent m'inquiète c'est plutôt mon futur qui va me faire peur merci à la prochaine